Salut les amis, aujourd'hui dans Barbara, remis-nous des glaçons, je reçois Jean-Philippe Martelli, aka Pipo. Maintenant même tes fans t'appellent Pipo. Je peux faire Pipo, c'est plus convivial, c'est plus... Disons que c'est ma marraine qui m'a rappelé comme ça depuis ma naissance. L'un des chanteurs principaux du groupe Kassav, le groupe mythique du Zouk. Depuis 1981, le chanteur nous enchante et nous ambiance avec ses musiques. Moi j'aime le partage déjà, mais au début du groupe Kassav, Pierre a laissé Muscari cette intelligence de dire « Les mecs, je sais que vous êtes des compositeurs, vous avez beaucoup de choses à dire, et vous êtes 5-6 compositeurs, vous ne pouvez pas mettre tous vos morceaux sur l'album de Kassav. » Donc, dès qu'il y a un trou, celui qui est prêt, il fait son album. Ça c'est génial. Et ça c'est classe. Ça c'est classe. Donc, on faisait classe, c'était une question de gestion, il fallait dire cela. Et j'ai trouvé ça vraiment intelligent, sympa. Bien sûr. Puisque nous avons des choses à dire, nous avons des morceaux bagailles. Donc avant, il nous a permis de faire cela. Et comme j'ai commencé avec le groupe Simon Jura, donc je faisais peu de débattre. Donc j'ai monté un groupe à côté pour vivre ces moments que j'ai tenté. Alors, pour découvrir son actualité, son nouvel album et ses confidences, c'est maintenant, dans Barbara, remets-nous des glaçons. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on reçoit qui ? Jean-Philippe Martelly. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Oh, ça va. Très bien. Tu sais, on va faire un état du bon et du mauvais. J'appelle ça the good, the bad. S'il y avait un souvenir, parce qu'il y a eu une émotion, quelque chose de particulier. Mais comme je l'ai toujours dit, effectivement, c'est notre première tournée en Afrique. En Côte d'Ivoire plus exactement. C'était un concert organisé que par les femmes. C'était en quelle année ? Ah, 85 si je me souviens bien. Organisé par des femmes ? Que des femmes, uniquement. C'est optimiste d'Abidjan. C'était une organisation sans faille. Vraiment sans faille. Efficace. Efficace. Et on se retrouvait sur un stade où il y avait entre 25 et 30 000 personnes. C'est de là qu'est parti l'Épopé Kassav en Afrique, d'ailleurs. Ça a été le début. Voilà. Parce que bon, nous, on parlait toujours que nos ancêtres, bon, sortent d'Afrique, etc., mais on n'avait jamais mis les pieds là-bas. C'est ça, ce qui est le cas de beaucoup ? Il y a eu beaucoup d'émotions quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire. Beaux souvenirs. Absolument. Et si tu voulais retenir un mauvais moment, c'est-à-dire vraiment, comme je dis des fois, un moment de solitude dans 30 ans de carrière, 30, 50 ans de carrière, tu ne peux pas me dire qu'il y a eu un moment où tu t'es dit « Ah, ça arrête ». Un mauvais moment, c'est toujours en Afrique, c'est au Cameroun. Oui. Parce que bon, nous étions tournés en Afrique, justement, bon, on faisait le Gabon, Congo, Congo-Zahir et tout. Et puis, on a été retenus, parce que le jour où on devait jouer à Douala, c'était pour le jubilé de Roger Millard. Oui. Footballer, grand footballer. Exactement. Et on a été retenus aux Aïrs. Aux Aïrs. Parce que le producteur, déjà, il n'avait pas payé l'hôtel. D'accord. Donc, on a été retenus en otage à l'hôtel. Donc, ce qui fait que chez nous, il y a vu le matériel. Le matériel voyageait avec nous pour aller à Douala. Et nous sommes arrivés en retard. Et quand nous sommes entrés sur le terrain, c'est mieux à ne plus voir le pied. L'enchaînement. Voilà. Donc, c'était... Et ce qui fait que, il y a 6h du matin, c'est l'armée qui est venue sur le feu de là. Parce que les gens étaient vraiment fâchés. Parce que le stade était déjà rempli depuis l'après-midi. C'est ça, c'est que les gens viennent en masse. Voilà. Et nous arrivions vers 23h en plus, mais rien n'est monté, etc. Donc, ils étaient vraiment fâchés. Donc, ils se sont mis à casser les... On dirait-je... Le matériel ? Ouais. Et puis, ils ont envoyé des pierres pour prendre un bon moment. Dur. Là, tu t'es dit, je suis artiste ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est là qu'il fallait voir ces artistes, c'est au fond du bus. Couchés. Soit les instables. En état de guerre. Ah voilà. Donc, c'était très chaud. C'était très chaud. Là, on ne pense qu'à... Comment on fera pour sortir de là ? Voilà. C'est l'armée qui est venue. Effectivement, le lendemain, le concert... On a fait le concert, mais moi... C'était tendu. Normalement, moi, c'était... C'était très prenant. Mais bon, quand même, tout est bien, qui finit bien. Absolument. Le show. Mais ça, c'est vraiment... C'est le pire moment de notre arrière. C'est un moment qui marque. Merci pour la franchise. Vous avez vu ? Vous ne connaissez peut-être pas la personne comme ça. Qu'est-ce qui te tient ? Est-ce que c'est ta vie de famille ? Est-ce que cet équilibre vient de la foi ? Dis-nous un petit peu. Il y a tout ça, quoi. Il y a déjà l'équilibre. C'est assez important aussi. Et puis cette passion aussi pour la musique. Et la foi aussi est très importante pour moi aussi. Parce que moi, je suis un croyant. Tout ça aussi, bon, c'est... C'est cet équilibre que j'ai. Ça t'a permis de ne jamais avoir la grosse tête ? Justement, je suis... Je ne suis pas né comme ça. J'ai peut-être une gossette. En réalité, quoi. Non, parce que tu connais tout artiste un peu anarchistique et gossentrique. Non, non, non. Pas moi. Je suis très, très, très humble. Et simple. Dans ma vie, je suis né comme ça. Et je ne m'efforce pas de l'être. Je suis content d'être comme ça, quoi. Mais à voir... Je ne suis pas pour les musiciens qui ont la grosse tête. Peut-être, des fois, c'est... Bon, c'est peut-être pas de leur faute. Mais un public qui t'admire, etc., tu dois être à sa disposition. C'est ça. Voilà. Les jeunes artistes, est-ce que vous entendez le message ? C'est important. Gardez... Et ça, c'est très important, effectivement. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est un bel exemple. Avec Belle Créatie, c'était en 85 que tu as fait ce titre-là ? 84, je crois. 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 84, enfin, les dates et mois, donc. Oui, mais bon, aux alentours, tu as participé à créer quand même le premier Zoo Club, quand même. 85, je crois qu'il n'a pas le fait que tu as Performer. plus lent, avec une belle mélodie et de belles paroles, et c'est comme ça qu'il s'agit de la création. Alors voilà, donc c'est ça qui est fabuleux, mais... Par contre, j'ai pas cette prétention de... Ecoute, c'est une réalité le truc, c'est que c'est une réalité. On passait quand même d'un cadencé très, très rythmique, et puis tout d'un coup à quelque chose qui aurait pu remplacer le slow à un moment donné. Quand tu remarques qu'aujourd'hui il n'y a plus de slow, qu'est-ce qui remplace ? C'est le Zouklov ? Et tu penses quoi du Zouklov actuel ? Ah, la question ! Aïe, aïe, aïe ! Bon, du lourd ! Oui, non, non, il faudrait que je dise des choses, franchement, comme je les ressens. Moi je trouve que bon... En fait, personnellement, j'ai un souci en ce moment, c'est que je n'arrive pas à reconnaître qui chante, qui chante pas, qui chante... Il n'y a pas de voix reconnaissable plutôt. Voilà, il y a peut-être très peu, quoi, très peu qui se démarquent. Et les chansons se ressemblent, les mêmes accords, donc... Et je trouve que ce sont des albums qui sont vite faits, quoi. Et ils ne prennent plus leur temps pour penser, chercher, trouver quelque chose. Pippo, est-ce qu'on peut alléger un peu les choses ? Est-ce qu'on fait un ni oui ni non ? Rapide. Tu connais le ni oui ni non ? Oui. T'as des enfants, tu as déjà fait avec eux ça, le ni oui ni non ? T'es prêt ? Je passe trop fort à ça, quoi. C'est parti. Ok. Bon. Pippo, t'aimes la salsa ? J'aime la salsa. Pourquoi ? C'est un rythme que j'apprécie énormément, et puis les chanteurs comme Théo Feliciano, comme beaucoup, que j'adore. D'accord. Tu la danses ? Ça m'arrive. Ça t'arrive ? Et quand tu la danses, tu gères les différents pas, vraiment ? Je fais comme je peux. Je ne suis pas un grand danseur. D'accord. Et sinon, le zouk, tu fais du zouk. Mais est-ce que tu danses le zouk, clairement, quand ça t'arrive des fois d'être en tant spectateur ? Je danse le zouk, et pas trop mal. Surtout bien coller ses glaces. C'est vrai ? Coller ses glaces. Il est fort, il a gagné, c'est le premier qui a gagné. Yes. Plus de 30 secondes. Bien. Je m'étonne. Mais nous déglaçons. Ok. Ah non. Bien joué, bien joué. Ah là là, tu m'as eu. Bon, tu vois, j'avais préparé d'autres questions, mais t'es trop fort. Oh ! Tu m'as fait noircir ? Ah là là. Aujourd'hui, tu fais un album, un best-of. Bien. Qui s'appelle People. Bien. Déjà, le jeu de mots. Peuple. People. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour toi, avec ces années de carrière, un best-of ? Ça veut quand même dire quelque chose, un best-of. Même s'il y a cinq inédits dedans, tu as quand même aujourd'hui, tu fais un best-of. Est-ce que ça te fait quelque chose au-delà du produit qui est très beau et qui va faire plaisir au public ? Ça représente quelque chose quand même dans la carrière d'un artiste ? En fait, le seul que pensent certaines personnes, moi, c'est pas une finalité en fin de compte. Ce sont des demandes en fin de compte. Parce que c'est pas tout le monde qui a internet. Il y a beaucoup de personnes aussi qui recherchent certains morceaux. D'accord. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas faire ce best-of d'ailleurs et proposer cinq morceaux inédits. D'accord. Voilà. D'où la difficulté pour le best-of quoi. Donc, tu as fait une sélection, c'est ça ? C'est ça. Cette difficulté, parce qu'il reste encore des morceaux. Ça a dû être galère. Ouais. C'est galère parce que là, je me suis rapproché de mes amis de Facebook. Je me suis dit, moi, j'ai un problème. Le choix. Donc, allez-y. Et puis, de toutes ces listes, je ferai un choix. Tu as fait une interaction avec ceux qui te suivent, tous tes followers des réseaux sociaux. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est de là que j'ai réussi à faire cette sélection. Parce que moi, les listes se ressemblent un peu. Ouais. Tu te serves beaucoup des réseaux sociaux alors quand même ? Beaucoup. Beaucoup, mais quand même un peu. Ouais, ouais. Mais c'est bien. Et donc, tu arrives quand même à avoir des échanges avec ceux qui te laissent des messages. J'imagine qu'il y en a énormément. Ça, c'est un peu compliqué parce que moi, je n'ai pas tout le temps le temps, comme on dit. Mais j'ai quand même une amie qui m'aide aussi. D'accord. Ils m'appellent pour me dire comment comment je lui réponds, etc. D'accord. D'accord. Donc, du coup, si tu devais, toi, dans ta carrière, retenir un album, alors que ce soit un cassard ou que ce soit dans ta carrière solo, si tu devais retenir un album vraiment qui t'a apporté une émotion particulière aussi bien quand tu l'enregistrer ou quand tu l'écoutes ou quand tu sais ce que ça a apporté aux gens. Qu'est-ce que tu retiens ? Au niveau de Jean-Philippe Martelly, j'ai retenu l'album Belle Criati. Parce que j'ai tenu l'album qui a plusieurs morceaux dessus, que les gens aiment et puis qui est bien enregistré. Tout est bien fait dessus. Le son est impeccable. Voilà. Tu estimes que chaque, c'est un bijou pour chacun. Il y a eu, ça a été de A à Z. On va faire un petit jeu. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça le moment patate parce qu'en fin de compte, tu fais partie de cette génération qui chante en live et qui chante vraiment. Ce qui se perd aujourd'hui, tu connais les scènes aujourd'hui où c'est que du playback. Ça fait mal au côté artistique. Est-ce qu'on peut faire un petit côté patate ? C'est-à-dire, je vais te dire top, tu vas démarrer un titre. Tu m'en fais trois comme ça à la chaîne et je te coupe top et tu ré-enchaînes un autre titre, un autre titre. Que ce soit Kassav ou que ce soit de tes propres albums solos. Tu me fais des petits passages a cappella et je pense qu'ils vont aimer. Tu te sens ou pas ? On y va ? On y va ? Top ! C'est pas ça que je signe, dis-moi, j'ai dit la même chose. Bien joué, merci beaucoup. Tu as vu, sans coupure, on n'est rien. Enchaînement parfait. C'est bon ça. Tu vas être en dédicace pour ton album People, avoir la foule au quotidien, le public auprès de toi. Moi, je sais que tu aimes les gens, mais avoir cette proximité, c'est quelque chose qui te plaît toujours ? J'adore ça. C'est vrai, tu adores ça ? C'est pour ça aussi que j'ai monté mon groupe aussi, mon groupe Labana People. Parce que bon, j'adore être dans le peuple. C'est autre chose que de faire un concert avec Kassav et d'animer, par exemple, comme on dit chez nous, une garden party. C'est ça. Un midi milieu ou bien un deuxième championnat en Guadeloupe. C'est plus convivial, enfin dans le sens, pas convivial, mais c'est plus intimiste déjà. Aussi, oui. Et puis bon, les gens sont plus proches, il y a beaucoup plus d'échanges, etc. Et puis, par exemple, j'en aime beaucoup aussi pour les communautés d'une entreprise en Martinique. Ça, c'est autre chose. Et on voit ton sourire, on voit que tu aimes. J'adore, j'adore, vraiment. Pipo, tu sais, je pose toujours une petite question indiscrète. Tu vas me parler de Joker ? On verra, vas-y. Est-ce que tu as eu dans ta carrière des moments de doute ou de clash ? Par exemple, je ne sais pas, dans des prods ou dans le groupe. Est-ce qu'il y a vraiment eu un moment où tu dis, écoute, j'aime la musique, mais là, ça va. Ça, ça, j'en peux plus. Ça va. Je ne crois pas que j'ai eu ce sentiment, surtout dans mon groupe. Mais des fois, bon, on se dit bon, je dis bon, aller prendre l'avion là, c'est compliqué. Parce que bon, chaque personne à ses moments, que ce soit triste ou pas triste ou bien joyeux, etc. Où on a envie de rien faire, par exemple. Où on se sent un peu usé. Où le corps demande à ce qu'on se repose un peu. Toujours the show must go on, ça, c'est difficile. Le spectacle doit continuer malgré tout. Absolument. Mais du moment qu'on prend le taxi ou sa voiture, dans l'avion, dans le bus ou le train, c'est terminé. Mais des doutes, non, non, non. Il peut y avoir aussi, bon, quelques fois, tu sais beaucoup, des fois on entend tellement de choses. Mais si on n'a pas le dos, comment dire, solide et assez large, on peut quand même tomber dans ce truc-là. Mais bon, il ne faut jamais s'aider à ce genre de choses. Mais il y a eu des fois aussi où on entend des choses qui font mal, par exemple. Il y a des fois où il y a des retours qui peuvent aussi, parce qu'on reste sensible. Voilà, il faut dire les choses comme il faut. Dis-nous, justement, on parle de Kassav, mais il y a aussi un des événements qui s'appelle le Grand Méchant Zouk. Explique pour ceux qui ne connaissent pas, parce que certes, la plupart te connaissent, mais certains vont peut-être te découvrir. Qu'est-ce que le Grand Méchant Zouk ? Le Grand Méchant Zouk est différent. C'est pas Kassav. Kassav, c'est pas le Grand Méchant Zouk. D'accord. Sauf que dans le Grand Méchant Zouk, il y a une sélection que Jacob Lévarieux. Et puis, ils font leur sélection. Les artistes, soit en vogue ou bien des artistes qui ont marqué et qui sont toujours dans le circuit. Dans le circuit. Et puis, mais accompagnés par les musiciens de Kassav. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que les gens croient que Kassav c'est le Grand Méchant Zouk. Mais sinon, c'est bien différent. D'accord. Mais moi, je dis aussi qu'on prend un jeu de le Grand Méchant Zouk, c'est déjà quelque chose de bien. Parce que bon, c'est quelqu'un qui a pris. C'est une récompense, je pense, pour l'artiste. Pour l'artiste, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, j'ai vu que tu as des featuring, là, il y a des duos dans ton album. Oui, j'ai le voir. Il y a Izzy Kenenga. Izzy Kenenga, oui. Qui est ton ami. Et puis Wilfried Bédassier, qui est le batteur de mon groupe La Bonne à Pipo. D'accord. Donc, tu vois, voilà, c'est ça. C'est que tu es fidèle, je pense. C'est de l'amitié, c'est la musique, c'est tout ça, tu le lis toujours. Et puis, il y a le talent, comme Izzy Kenenga et Wilfried Bédassier. Et bon, Izzy, c'est ton ami. Mon fils qui avait avec lui, c'est mon fils, il est ingénieur. Il est ingénieur. Il est ingénieur. Et puis, comme j'aime aussi ce qu'il fait, parce que c'est un artiste qui, déjà, a le respect. Le respect des anciens. Le respect de sa musique. Le respect de sa culture, quoi. Exactement. Intelligent, ce mec. Et puis, qui a beaucoup de talent. Et bon, et je me suis dit, bon, il faudrait que... On a eu l'occasion de partager des scènes aussi en live. Une fois à Toulouse et une fois avec Kassav à Maud. Je me suis dit, moi, j'aimerais bien jour qu'il fasse qu'il participe à un un de mes morceaux que je ferais. Il m'a dit sans problème. Et puis, bon, il a écouté. Et puis, bon, je lui ai envoyé le morceau. Et puis, ça s'est fait... Direct. Comme ça. Comme ça devrait se faire, quoi. Impeccable. Et puis, pourquoi ? Et puis, il peut s'emmener une certaine fraîcheur aussi, quoi. Bien sûr. Alors, il faut le dire. C'est ça. Et puis, c'est ça. Ça sert à ça. Aussi bien même son public va aussi réapprendre à connaître Jean-Philippe Martelly. Et inversement, à découvrir. Et peut-être aussi, bon, que je participe à l'un de ses albums, on ne sait jamais. Bon, voilà. Voilà. La réciproque. Parfait. Et dis-nous, justement, là, tu l'as chanté tout à l'heure, Coco Bonini. Vas-y, dis-nous de quoi ça parle. Ah, justement. Mais, aux Antilles, dès qu'on entend Coco, on pense que c'est au-dessus de la série. Mais voilà, c'est ça. Et voilà. J'en suis obligée parce que je sais qu'ils sont encore curieux. Je laisse les gens dans leur truc, mais il n'y a pas de souci. Tu laisse créer le... Oui, oui. Ça ne me dérange pas. Mais Coco, c'est un homme. Et Nini, c'est une femme. Voilà. Donc, les chansons ont été bien écrites, quoi. Voilà. Mais c'est une chanson d'amour, quoi. Ce sont des gens qui se sont perdus de vie, qui se sont retrouvés après un long moment. Et puis, qui n'ont jamais cessé de s'aimer, quoi. Et puis, voilà. Et qui ne se lâchent plus. Et je pense jusqu'à la mort. Ils vont s'embrasser comme ils veulent partout. Voilà. Coco, beau, Nini. Embrasse. Embrasse. Embrasse-moi. Parce qu'en Martinique, quand on dit beau, beau, c'est beau. Ma cabane, belle beau. Voilà. Je t'embrasse. Voilà. C'est poétique, quand même. Absolument. Et si tu avais une citation, même si tu ne la dis pas oralement, tu as ça qui te reste en tête, ou c'est une motivation, un leitmotiv qui, tous les jours, tu te dis, bah oui, ça, ça me tient pour pouvoir avancer et continuer. Un truc qui te tient, vraiment. Moi, c'est l'amour avec Grata. Parce que je voulais que tout le monde s'aime. Et c'est pour ça que j'ai composé une chanson qui dit, allons s'aimer. Parce que je suis très optimiste pour un monde meilleur. Tu n'es pas optimiste. Voilà. Je suis très optimiste. Ah, tu es très optimiste. Pour un monde meilleur. Voilà. Imaginons un monde merveilleux. Je vais toujours imaginer, j'espère que ça viendra. C'est de l'utopie ou tu, quand même, tu crois que vraiment... J'y crois. J'y crois. Pourquoi ne pas y croire. Bien sûr. Parce que l'amour aussi, c'est quelque chose vraiment de... Et tant qu'il y a l'amour, la vie est très belle. Voilà. Est-ce que vous appréciez là, ce moment-là ? Vous voyez ? C'est beaucoup d'émotion ici. Tu as un message à passer à ton public ? Cet album-là, il faudra qu'on soit disque d'or avec. Qu'on passe disque d'or. Un message là. Un message. Donc, achetez, ne pas copier. C'est ça, exactement. Exactement. Pas gravé. En tout cas, leur dire que je suis à la disposition de mon public et que j'aime mon public. C'est ça. Et il y a Waterdam, Côte d'Ivoire, Mozambique, Afrique du Sud. Oui. Et puis, les États-Unis en juillet. Et puis, à l'autre date que mon... Bien sûr. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. Et peut-être, peut-être, dans deux ou trois mois, un concert de Jean-Philippe Montilier. Ou un grand bal de Jean-Philippe Montilier. Tu es quand même un électron libre. C'est freestyle. C'est bien, c'est bien, c'est bien tout ça. On va faire un petit jeu parce que Jean-Philippe vous fait gagner des sacs et des t-shirts. En sorte, question. Attention, le public. Vous allez devoir répondre sur CM Tropical, sur le Facebook, en message privé. Pas sur le mur. En message privé. Il y a une chanteuse qui, de surcroît, est la cousine de Jean-Philippe Martelly. Quelle est cette personne ? À vous. Attention. Jean-Philippe, si tu devais remercier quelqu'un pour... Ou voilà, ou si c'est quelque chose qui te suit. Voilà, pour ta carrière. Ma croyance me permet de remercier Dieu avant tout. Le très haut. Le très haut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta sincérité. Merci. Ta franchise. Et puis, longue vie encore. Et... People, les gars. People. J'ai passé un bon moment. Merci à toi. Sois toujours aussi belle. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. I'm in a detention. À bientôt. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada